Alors bonjour, mon nom est Xavier Marchand, je vais me présenter, je suis un artiste en art numérique, mais je suis aussi professeur en art numérique, en art et technologie, en art et nouvelles technologies, que j'enseigne et j'ai enseigné en fait, parce que je suis maintenant retraité, mais pendant plus de 30 ans. Donc maintenant, je travaille plus dans, non pas pour mes élèves, mais pour moi, dans ma démarche artistique. Alors, je suis aussi, quel type de formation j'ai eu, j'ai étudié les fine arts à Concordia, les arts, les beaux-arts à Concordia, la peinture traditionnelle, le graphisme, j'ai un diplôme en graphic design à Concordia et j'ai aussi étudié le graphisme au cégep du Vieux-Montréal et par la suite, je suis tombé comme Obélix dans la marmite de Potion Magique, moi je suis tombé dans l'ordinateur et je n'en suis jamais sorti. Pour commencer, je parle de l'art numérique, c'est quoi premièrement ? C'est la transformation technologique des artistes qui s'opère dans leur création artistique. Alors évidemment, avec l'arrivée de l'ordinateur, tout a changé, tout s'est transformé, ça amène une nouvelle dimension. Il y en a qui se penchent vers ça comme moi et d'autres qui le fuient comme la peste. Dans l'inconnu, on est souvent très méfiant. Alors ce que j'essaye de faire à travers mes expositions, à travers mes oeuvres, etc. Ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement de vous apprivoiser, de vous faire aimer, pas l'ordinateur parce que tout le monde vit déjà avec l'ordinateur, mais la création artistique à travers l'ordinateur, qu'on appelle l'art numérique. Alors premièrement, j'essaye de proposer un nouvel imaginaire, une nouvelle façon, évidemment, ma démarche personnelle. Je vais vous parler aussi de ma démarche personnelle. Alors j'essaye de vous amener mon imaginaire en espérant qu'il soit innovateur, nouveau. Et qu'est-ce que j'essaye de faire ? C'est ce que je vais vous expliquer. C'est de mixer l'art peinture numérique avec le dessin, l'aquarelle, le pastel, tous les autres médiums traditionnels, tout amener ça pour le rendre plus humain. Parce que ce qu'on peut reprocher à l'ordinateur, et je suis le premier à le dire, c'est ce côté un peu impersonnel de la machine. Évidemment, moi, en tant qu'artiste, j'utilise la machine de façon humaine. Ce n'est pas la machine qui décide à ma place, c'est moi qui la contrôle par travers mon imaginaire. Et j'essaye de vous proposer un mixage, donc, de cette peinture numérique que je maîtrise, parce que ça fait 30 ans comme professeur que je l'enseigne, que je l'ai enseigné. Maintenant, je suis à la retraite, mais que je l'ai enseigné. Donc, je sais de quoi je parle. Et j'essaye d'amener cette dimension plus humaine pour vous montrer que c'est quelque chose de naturel. Donc, vous vous en doutez, mes œuvres que je présente à travers les réseaux sociaux, les expositions et tout ça, sont issues de recherche picturale. Comme tous les artistes, de toute façon, on fonctionne tous de la même façon, à travers beaucoup d'essais-erreurs, de remaniement, de remodelage, etc., etc. Donc, de recherche. Moi, je travaille beaucoup papier, crayon, pastel, comme je disais, tous les médiums faciles d'accès, spontanés. Je cherche le mouvement. Alors, c'est très vivant. C'est ce que j'essaie d'être très vivant. C'est ce que je cherche à créer, que la toile que les gens voient, bien, elle saute au visage. Alors, ça, c'est le but ultime. Quand je réussis ça, bien, si je réussis ça, bien, je serais très heureux de faire sortir, créer une nouvelle dimension à la peinture. Donc, c'est à travers toutes ces transformations infographiques que je fais, que j'essaie de créer une façon différente de créer à travers l'art binaire. L'art binaire, c'est tout simplement l'art numérique. Donc, mon processus de travail commence par des dessins, des dessins, beaucoup de dessins, tous les jours, comme du gym, faire de l'entraînement, mais cette fois-ci, à travers des coups de crayon, des coups de lignes, etc., etc. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Beaucoup de dessins. J'ai moi-même étudié dans les arts, alors j'en ai fait beaucoup de modèles nus, de recherche picturale, etc., etc. Donc, c'est toujours du dessin, que je préfère. J'adore le dessin, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers la couleur. Mais je vais quand même préférer la couleur à travers le logiciel que j'utilise, que j'ai dans mon cœur, qui est Photoshop, parce que c'est beaucoup plus direct, beaucoup moins limité, parce que dans Photoshop, on a plus de 16 millions de couleurs, ce qui est presque impossible, ce qui est impossible de toute façon, mais pas presque, mais vraiment impossible d'avoir en réalité. Ce serait trop complexe, parce qu'imaginez tous les tubes de peinture qu'on devrait se payer. 16 millions. Donc, en fait, c'est même plus que 16 millions. Donc, je travaille beaucoup la couleur. Mais ça ne m'empêche pas d'intégrer à travers des sketchs, toujours, cette fois-ci en couleur, des dessins colorisés, avec mes dessins à la mine. J'aime beaucoup aussi le pastel, le fusain, qui donne des grilles assez intéressantes. Ensuite, je l'intègre, comment je l'intègre dans une heure? Tout simplement par un scanner. Alors, vous avez sûrement ça chez vous, parce que maintenant, il y a, quand vous envoyez un document à des institutions, vous devez les scanner, les numériser. Bien, c'est le même scanner que j'utilise, rien d'extraordinaire. Et ça, ça l'amène dans l'ordinateur. Donc, toutes mes recherches, tous mes dessins sont numérisés de cette façon. Et j'assemble ça dans Photoshop. Et c'est dans Photoshop que je continue mon œuvre en harmonisant les couleurs grâce à des pinceaux numériques qui sont disponibles dans Photoshop, que je peux créer. Mais aussi, je peux acheter. Il existe aussi la possibilité d'acheter des pinceaux numériques. Et il y en a une quantité phénoménale. Et donc, il n'y a pas de limite avec Photoshop, qui est probablement un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Donc, pour terminer mon explication artistique, je vais vous parler de, évidemment, de Photoshop, comme je vous ai envie de vous parler, grâce à ses pinceaux, grâce à ses couleurs, ses 16 millions de couleurs, grâce à la magie, de pouvoir le retravailler. Tu sais, si à un moment donné, j'arrête parce qu'en panne d'inspiration, ça peut arriver à tout le monde. Mais le lendemain ou le surlendemain, je peux réouvrir comme une peinture, de toute façon, une peinture traditionnelle, réouvrir le logiciel et retoucher l'œuvre. Je peux aussi leur toucher, ça se fait à l'infini, comme on dit, et je peux leur toucher un mois plus tard, deux mois plus tard, sans problème. C'est sans limite. Alors, évidemment, ce que vous allez voir dans mon exposition, c'est des toiles. Alors, j'ai passé à l'impression sur toile et j'ai pu, donc, passer par un service d'impression sur toile et ça me permet de vous exposer ça de façon non pas sur écran, ce qui est souvent un peu limité. C'est le fun de le voir sur, c'est bien de le voir sur toile et vous avez donc toutes mes, près de 50 toiles exposées devant vous et j'espère que ça va vous plaire. C'est mon plaisir de vous montrer ça. Et donc, si on pouvait synthétiser mon explication, alors c'est quoi mon art numérique, à part que c'est fait sur l'ordinateur, c'est ça que ça veut dire. C'est, pour moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, de fusionner cet art traditionnel un peu réticent face à l'ordinateur, parce qu'ils pensent que la création, c'est une affaire qui n'est pas informatisée, et l'art numérique. Donc, grâce à un logiciel qui est flexible, Photoshop, il y en a d'autres, mais c'est le plus commun, le plus standard. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un logiciel comme Photoshop. Alors, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne exposition.